On est d'accord qu'on va pleurer Adibu On est d'accord On conclut l'émission, on clôt le chapitre Avec le rire, la joie et la bonne humeur Junji Ito est derrière le péché originel de ta copie Je pense que là littéralement On peut rigoler C'est que du plaisir Effectivement quand vous passez Par exemple vous êtes La maman qui veut faire plaisir à son gamin Vous êtes surtout le premier tome d'oeuvre Vous êtes l'oncle qui va être cool auprès de son neveu De ses petits cousins etc Vous faites pas attention, vous passez devant ça Et vous regardez cette image Vous dites oh c'est rigolo, c'est rose bonbon Ça pleure quand même Si tu passes vite fait tu peux te dire Elle peut peut-être pleurer de joie Parce que c'est pas Là ou par contre sur le deuxième tome Là c'est déjà plus compliqué T'as moins le doute Mais sur le premier tu passes vite Tu dis oh c'est rose, c'est rigolo Tu regardes derrière, c'est marrant C'est des potes, ils ont l'âge de mon neveu De ma nièce, je vais leur offrir Ne le faites absolument jamais Mais jamais, jamais, jamais Le péché original de ta copie Qui est sorti chez Pika Edition en deux tomes Ça coûte 7,20€ le tome Mais ça va vous marquer Je pense à vie C'est vraiment une oeuvre Qui a été créée par Taizan Je ne sais pas si on prononce le 5 Je ne sais pas si c'est Taizan Go Peut-être 5 Peut-être 5, ouais J'avoue, je n'ai pas cherché Je vais vérifier, tiens Ouais, je veux bien en attendant Et du coup, c'est une oeuvre qui est Qui a marqué le Japon aussi Quand c'est sorti au Japon Il y a de cela quelques années Là pour le coup L'histoire, elle est toute mignonne En plus, ça démarre C'est genre Ta copie Une espèce de boule Un mélange entre justement Une sorte de poulpe D'où le taco Une espèce de poulpe rose Une boule toute mignonne Qui est un extraterrestre Et qui vient de la planète Happy Je veux dire La planète Happy La planète heureuse Et son but dans la vie C'est d'aller sur Terre Et de rendre les personnes Qui habitent sur cette planète bleue Heureuses également Donc c'est génial Sauf que le problème Taizan 5 Donc on prononce 5 Ok Le seul petit bémol C'est qu'au moment Il arrive sur Terre Et bien il va rencontrer Une gamine Qui s'appelle Shizuka Et malheureusement Shizuka elle est triste Genre elle Elle est comme ça quoi Shizuka Elle est excessivement triste Et du coup il se dit J'ai une seule mission C'est de rendre Shizuka heureuse Et il va tout faire Pour la rendre heureuse En plus comme il vient D'une planète magnifique Il a des gadgets Donc il va pouvoir Lui filer un ruban Qui permet bien De se réconcilier Avec une personne Qu'on en est fâchée Il a un appareil photo Qui permet de faire Des trucs trop cool Il peut accompagner quelqu'un C'est d'Oraïmon Accroyable C'est mieux que l'iPhone Littéralement Il a aussi une fleur Par exemple la personne La met sur sa tête Et hop Ta copie Et sur l'épaule Mais personne ne le voit Parce que tout le monde Pense que c'est la barrette Pense que c'est la petite femme Franchement c'est trop cool Et puis en fait Plus t'avances Dans l'oeuvre Et très rapidement D'ailleurs Plus tu te rends compte De la noirceur Du tableau De malheureusement Shizuka Qui vit Une vie horrible Avec des parents Aux abonnés absents C'est la paria Au sens prof du terme Genre c'est la caste Des intouchables En Inde Voilà grosso modo Insultée par tout le monde Tout le temps Lui crache au visage On la tabasse Étonnamment Les profs ne font rien Ça j'ai jamais compris Comment ça peut être possible Bref genre Elle vit un véritable calvaire Et pour pas trop trop spoil Il y a évidemment Un plot twist Assez tôt Dans le manga Et quand tu passes Du tome 1 au tome 2 Alors là ton cerveau Il explose Et tu te dis Mais comment On peut aller encore plus loin Dans la dépression Comment on peut aller encore plus loin Dans la noirceur Comment des gamins Qui ont moins de 10 ans Je crois Peuvent être aussi Psychologiquement foutus Et quelque part Il y a toujours Comme quand tu vas en thérapie En psychologie Il y a toujours Un lien avec les parents Très très fort Et tu te dis Quand même Les parents Il faut quand même Vous occuper de vos enfants Parce que ça peut faire ça Finalement Ça peut faire des enfants Qui sont malheureusement Détraqués au sens premier du terme Et il y a Un rebondissement Enfin genre vraiment L'histoire elle est incroyable Elle vous fout si mal Elle vous retourne le bide Mais en vrai Elle vous marque Dans le bon sens du terme Et il y a une morale aussi A la fin Qui est assez Je sais pas Si elle est cucu Ou intéressante Ou si on a du mal à y croire Les derniers mots De l'oeuvre Moi m'ont laissé Assez perplexe Parce que c'était si intense Du début à la fin Que l'oeuvre se termine Et m'a laissé Une sensation de Mais Tu vois Peut-être que j'aurais voulu Entendre un autre message Mais bon ça C'est que mon avis personnel Mais quoi qu'il en soit C'est que deux tomes C'est cool On a parlé de plein d'oeuvres Où ils font un tome Deux tomes Cinq tomes Six tomes Donc c'est mortel Parce que c'est vrai que Les Et si je veux pas t'acheter Une nouvelle Billy Chez Ikea Pour mettre les 125 tomes De mon manga Ça commence à être compliqué C'est trop cool En deux tomes Tu peux te régaler Mais c'est vraiment Pour un public adulte Pour un public averti Mais qui veut malgré tout Quelque part Vivre une belle histoire Et avoir Une morale Qui est ce qu'elle aime Mais qui a le mérite d'exister C'est aussi un manga Qui a récupéré des prix Au Japon Donc on est vraiment Quelque chose de qualitatif Et aussi rigolo En parlant du dessin Je t'ai écouté Inès Tu parlais de détails Etc Là c'est pareil Je trouve qu'il y a Énormément de détails Quand tu mets le projecteur Sur Shizuka Qui prend la max On va s'apercevoir Que les autres Ne sont pas trop détaillés On vous appelle la bouche Appellent les yeux Appellent les cheveux Etc Et puis quand le projecteur Va aller justement Sur ses camarades Et bien là tu vas voir Que ce sont eux Qui vont être finalement Plus détaillés Ou tu vas voir des choses Que t'avais pas forcément Remarquées avant Et ça je trouve Que ça joue énormément Parce que Shizuka Qui devait être invisible Aux yeux du monde En fait on ne voit qu'elle Et après quand ce n'est Puel le centre du monde Et bien les autres personnages Vont être Enfin bref c'est Très fin Mais ça marche Divinement bien Donc que ce soit l'histoire Ou le coup de crayon De Tizen 5 C'est vraiment remarquable Et c'est honnêtement Une histoire qui ne laissera pas De marbre Je pense que tu le lis Une fois et ça te marque à vie Merci beaucoup Adibou J'ai trop les chocottes Je n'ose pas le lire Je l'ai Je n'ose pas le lire Il est dur en plus Toi tu as des enfants Et tout Donc c'est En fait quand je t'écoute Ça me rappelle Le personnage Qui est sorti Chez Omake Books Il y a Quelques années Et qui revient Un petit peu au galop Le personnage Il est tellement trash Et c'est On va dire A peu près la même chose En termes de narration Parce que C'est horrible Ça se passe Je ne sais plus si c'est au collège Ou au lycée C'est un peu plus tard Angélie Kat dit Le personnage C'est beaucoup plus violent Le personnage C'est beaucoup plus violent D'accord Ok Parce qu'il y a vraiment Le personnage A la fin des deux tomes C'est de bon gros pavé Du personnage Là c'est psychologiquement l'ur Mais c'est quand même Sorti du je n'aime plus Donc bon C'est pas Ouais mais Je ne sais pas Je l'écoutais Et j'étais en mode C'est le personnage En version plus trash encore Je ne sais pas bien Non non Moi j'ai failli vomir Moi je vous le dis franchement En lisant le personnage J'ai vraiment failli vomir J'étais très mal J'ai eu la nausée J'ai eu la nausée Mais toute la soirée Parce que j'ai lu Les deux tomes Dans la même journée Peut-être une erreur Peut-être une erreur De lire les deux tomes C'est un vrai débat Mais du coup C'est vrai que Quand j'ai entendu parler De ta copie derrière J'étais en mode C'est pour qu'on vit Je trouve qu'il y a un peu Douchy Dans le travail de Tizen 5 Je ne sais pas Est-ce que vous en pensez Il y a un petit peu de ça Je trouve Un petit peu de quoi C'est un peu la même vibe Par endroit Ou même un peu de poun poun Aussi dans ta copie Ah ça par contre Oui Ça a du sens En même temps Mais bon Angélique elle dit J'ai trouvé ta copie Assez soft Pour être fan de Manga Gort Ok 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 Oui Angélique elle veut vraiment Que je le lise Mais de toute façon Je vais le lire Oui c'est beaucoup plus psychologique Oui bien sûr Il y a quelques Il y a quelques claques Il y a quelques trucs Qui vont te marquer Parce qu'il y a un peu De violence graphique Mais c'est rare Mais c'est beaucoup plus Du psychologique Ok Et puis c'est sur des enfants Donc le fait Sur des enfants Je trouve que ça rajoute Un côté genre Putain mais c'est dégueulasse Ah non Adabana c'est pire Mais c'est beau T'inquiète Ok T'as copié personnage Dans la même journée Allez Tu vas être trop bien le soir C'est un challenge C'est ça ? On déguste ça On va ouvrir les veines à la fin 600 subs Tu nous fais ça Caro J'avoue T'enchaînes derrière Avec Adabana C'est pour conclure ta journée Tu fais C'est ma sosso d'amour Coucou ma sosso Merci beaucoup pour le raid Salut le raid Merci pour le raid On était en train De conclure Cette review Alors qu'on est en train de finir Non mais c'est très bien Puisqu'on était en train De faire un peu Des connexions Entre ta copie Entre personnages Adabana ça arrive Un peu comme une fleur Sur la soupe Mais Je me fais harceler Pour Stars The Line Ça fait 3 ans Que je dois le C'est trop ça Il y a Alkama Tout le temps Et Stars The Line T'oublie pas Ça fait 3 ans C'est comme Tu regardes Star Line Je vais essayer Je vais essayer Il y avait ta copie C'est nickel Tu vois sosso Est-ce que tu avais lu Le personnage On est dans le trauma On fait des recos T'as lu Poon Poon Non mais pour le coup En plus personnage Comme c'est une histoire courte Elle est en deux tomes Je voyais Il y avait vraiment Une connexion Un peu entre les deux Il y a un personnage Féminin Au départ Bon il n'y a pas Il n'y a pas La petite créature Ça j'avoue Dans le personnage Il n'y a pas Evidemment Elle a dit Elle vient de l'acheter Le personnage Ah bah Prends une bassine Au cas où Je crois qu'il y a des holkers À un moment C'est très trash C'est tourné avec Ouais Non le personnage En fait c'est un truc gonflable Tu souffles de Il est floqué au nom D'un livre Non mais tu t'y attends pas En plus c'est le personnage Quand t'as lu son manga Sur le jeu vidéo Tu fais bon bah d'accord Il était trop bien Et après tu fais Ah mon dieu Et après tu découvres Qu'il fait plein de trucs Hyper durs Tu vois Tu fais Oui par contre Oui non Evidemment Il faut que tu achètes Tokyo Aliens Aussi Bien sûr C'est une grosse reco De Caroline Evidemment Evidemment Puisque du coup Je vois qu'on lui recommande Alors je vais bien Evidemment Il faut qu'elle le lise C'est trop bien Je l'ai déjà Ah bah voilà Non mais c'est bon Elle a toutes les lectures Qu'il faut Soso c'est parfait En tout cas merci beaucoup Adibou Pour ta review Sur le péché originel De ta copie En deux tomes Et en édition Collectant Avec un petit coffret Comme Inès Scarlett A en sa possession Voilà Choisissez votre format Ou les deux tomes Ou le coffret Et ça chialera quand même Quoi qu'il arrive De tous les côtés Je vais essayer de le lire Rapidement Evidemment Pour vous rejoindre Dans l'émotion Et puis après tu pourras tester Son nouveau titre Du coup Parce qu'il a démarré Mais il a l'air pareil Il a l'air pareil Alors il est moins pire Mais moi je le trouve Encore mieux écrit Ah ok Parce que du coup Je te sauce comme ça J'ai lu Je l'ai lu en japonais Parce que sur Twitter Ils ont posté des planches Et du coup J'étais là en mode Ohlala Tu sens que ça démarre mignon Mais je le sentais Alors c'est un peu rigolo Par rapport à ta copie Qui est pas drôle du tout Parce qu'il perd la mémoire C'est fantastique On verra Je vais tenter ta copie De toute façon Et je vous dirai Dans un prochain Cri du Mochi Suis-je encore en vie ? Comment ça va ? Moi en tant que maman Je suis sûre que le fait D'être maman Ça va me donner Une autre vision de l'oeuvre C'est sûr Je vais décéder Chapitre 2 Ça va être horrible En tout cas voilà Merci beaucoup Ça nous permet De conclure cette émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada